Au 99, alors, 3 indices, 2, 4, 6, et puis un cadre métallique qui obstrue le passage, et un bouton. Le bouton est un bouton de validation. On va voir comment s'en servir. Il faut que je reproduise un 2, puis un 4, puis un 6 pour que la porte s'ouvre. Grâce à ça, ce sont des néons, et on va ni plus ni moins que dessiner des chiffres comme sur les horloges numériques, on va dire, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc le 2, on va allumer ce néon-là. Il faut insister, ce n'est pas toujours évident. Voilà, puis celui-là, celui-là, enfin celui-là. Là, vous voyez, j'ai dessiné un 2, je le valide. Après, je dois faire un 4. Donc le 4, je vais laisser celui-ci, celui-ci, je vais éteindre celui-là, éteindre celui-là, allumer celui-là, éteindre là, allumer celui-là. Vous voyez, j'ai mon 4, je valide. Et puis maintenant, je vais faire un 6. Donc je vais éteindre celui-ci, allumer là, s'il veut bien, ici, pas évident, insister bien, et celui-là. Là, j'ai mon 6, je valide. La porte s'ouvre vers le centième niveau.